Dans la plus grande tradition du jazz, c'est à travers sa musique que Gregory Porter fait passer ses idées. A 43 ans, ce chanteur compositeur américain proteste contre l'uniformisation de l'industrie du disque. Ancré dans le gospel et le blues dès son plus jeune âge, il aimerait que ses courants retrouvent une place au XXIe siècle. J'aime faire la fête, mais si on ne fait que cela, il y a un manque de profondeur, de réflexion, de réel. Une histoire d'amour, une mère ou une famille, si quelque chose n'est pas ancré dans la réalité, il y a un déséquilibre. En 2013, son troisième opus est sorti chez Blue Note, le label des légendes du jazz. Un succès planétaire récompensé au Grammy Awards, disque d'or en France. L'album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Une manne financière non négligeable pour Don Oise, qui dirige la maison de disques depuis trois ans. Le mythique producteur des Stones, de Bob Dylan, assure dégager des bénéfices en 2013, mais dans un contexte économique difficile. Certains albums de jazz ne se vendent qu'à 2500 ou 3000 exemplaires. Ce qui signifie aussi que vous devez tenir l'équilibre et que vous devez produire un album avec moins de 10 000 dollars. Et c'est très, très dur à faire quand vous payez les musiciens, les ingénieurs du son, le studio. C'est même impossible si vous allez dans un bon studio d'enregistrement. Robert Glasper, c'est l'autre succès de Blue Note. Influencé par sa mère chanteuse de gospel, il débute le piano à l'âge de 12 ans, avant de découvrir le hip-hop quelques années plus tard. A 36 ans, avec 6 albums à son actif, il mêle toutes ses influences pour créer un jazz unique, un son authentique que le label défend depuis 75 ans. Si vous recherchez vraiment l'esthétique, les dessous de la super-musique du catalogue Blue Note, rien n'est fait en regardant vers le passé. Tout se résume à l'après. Que peut-on faire que personne n'a jamais fait et que nous-mêmes, nous n'avons jamais produit ? En 2012, son album Black Radio réunit la crème des artistes hip-hop et de la soul américaine. Le mélange détonne et se vend à plus de 250 000 exemplaires. Glasper dépasse les frontières du jazz et remporte le Grammy Award du meilleur album de R&B. Il faut que cela bouge, que l'on s'exprime librement, les raisons pour lesquelles les gens tombent amoureux de la musique. Et Blue Note continue dans cette lignée. Beaucoup de labels sont très orientés sur le business et mettent en avant les mêmes artistes. Tous les labels recherchent la même personne, comme si nous avions besoin de plusieurs Chris Brown. Donc ce que fait Blue Note, c'est bien, pas seulement pour le jazz, mais pour la musique en général. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Après John Coltrane, Miles Davis ou encore Herbie Hancock, c'est avec ces nouveaux poulains que Blue Note poursuit son éclectisme nouvelle génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada